bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'inside le proleur attendu pour la 3.8 est le premier vaisseau terravine que nous pourrons piloter tout comme le banu il faut donc créer de nouveaux codes esthétiques et définir le langage visuel de cette espèce c'est pourquoi il reste encore beaucoup de travail regardons maintenant où en sont les développeurs ce que vous voyez est la version white box du proleur certains blocs ont été séparés pour que les développeurs puissent les manipuler plus facilement et régler d'éventuels problèmes concernant l'intérieur les sièges du pilote éco pilote sont modélisés ainsi que la salle des composants dans cette salle un bouton vous permettra d'ouvrir très facilement tous les panneaux et d'accéder aux éléments du vaisseau le siège du pilote est lui même complètement isolé de cette zone comme vous pouvez le voir sur cette animation le cockpit a lui aussi reçu une attention toute particulière puisque les développeurs voulaient que le ressenti soit très différent des cockpit humains par exemple tous les mouvements du vaisseau sont contrôlés par une seule manette qui pourra se déplacer dans toutes les directions donc quand vous piloterez avec votre joystick vous verrez tout un tas d'animation se jouer au gré de vos mouvements pour le design intérieur les designers se sont inspirés de motifs arboricoles rappelant l'origine sur obsidienne d'été varine côté design l'échelle n'est pas en reste puisqu'elle aussi possède une très belle animation nous voit toutes l'échelle se replier cet espace inclut également quatre postes pour vos soldats par contre il reste encore toute la section arrière à terminer les sièges de saut doivent encore être placés et les développeurs doivent s'assurer que la trappe arrière jointe correctement une fois que tout cela sera fini il restera encore beaucoup de travail pour placer les lumières ainsi que les textures pour construire star citizen il faut les bons outils et nous allons découvrir quelques-uns ensemble tous les outils ne sont pas créés par les mêmes personnes il arrive que certaines équipes possèdent un ingénieur spécialisé créant des outils spécifiques pour cette équipe en ce qui concerne les outils principaux nous pouvons les classer en deux catégories les outils liés à l'éditeur et dans directement à la création du monde et les généraux qui concerne l'optimisation du travail cela peut aller par des tests automatisés à la gestion des builds vous avez peut-être déjà pu voir certains de ces outils dans des atv comme copy build ou dataforge qui permet de changer les caractéristiques d'un objet en temps réel sans avoir besoin de recharger les objets un des derniers outils en date à avoir été développé et qui devrait rentrer en fonction le trimestre prochain est un logiciel appelé star words ce gestionnaire de texte permet de régler beaucoup de problèmes puisque jusqu'ici des logiciels tiers utilisant des solutions web étaient utilisés et ça va être très difficile à intégrer un logiciel interne est donc préférable et beaucoup plus ergonomique il pourra d'ailleurs être connecté à l'éditeur ultérieurement permettant des changements en direct de plus comme vous pouvez le voir ce logiciel est très important pour de futures localisations et permettre un travail plus facile pour les futurs traducteurs comme dit précédemment un outil très important et le test automatisé particulièrement avec l'intégration de vulcan qui diffère grandement de l'ancien système graphique et avec environ 20 8 par jour les développeurs doivent pouvoir vérifier très rapidement si un build contient des erreurs graphiques l'automatisation est très importante vu l'ampleur du jeu il peut être très difficile de tout tester manuellement et ces outils permettent d'accélérer le développement l'outil que vous voyez s'appelle graphic viewer il permet de comparer deux images et de détecter d'éventuelles anomalies grâce aux différences de pixels tous ces tests sont effectués dans un niveau conçu spécialement et qui permet d'avoir toutes les configurations possibles chaque technologie est séparé pour pouvoir détecter plus facilement les problèmes que sur un produit fini environ 180 tests peuvent être effectués en deux ou trois minutes à chaque build un test est effectué avant et après les changements pour vérifier qu'aucun problème n'est apparu une fois le test fini le build peut être validé et déployé évidemment tout ne peut pas être fait automatiquement et une intervention humaine est toujours obligatoire il n'en reste pas moins que beaucoup de temps peut être économisé et voilà pour ce dernier inside avant la citizen con merci à tous les tipeurs et utipeurs pour leur soutien si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir vous pouvez me laisser un pomboire sur tipeee ou regarder des pubs sur utip vous pouvez également vous rendre sur discord bien sûr twitter pour discuter avec moi et avoir les dernières infos cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater moi je vous dis à très bientôt bisous des étoiles ous-titres par Jérémy Diaz Merci.